Grâce à la fonction de générateur de rapports, vous pouvez créer et enregistrer vos propres rapports personnalisés. Tout d'abord, nous devrons donner l'autorisation d'accès à certains groupes d'utilisateurs en allant sur Administration, Entreprises, Autorisation des générateurs de rapports. Dans cet exemple, nous allons créer un rapport sur les nouvelles embauches. Alors, nous allons sélectionner la source de données des employés et donner accès aux groupes des gestionnaires. Une fois fait, cliquez sur Soumettre. Maintenant, tous les groupes d'utilisateurs gestionnaires auront accès à tous les rapports avec la source de données des employés. Nous allons donc aller sur Rapports, Générateur de rapports. Vous verrez ici tous les rapports que vous avez créés précédemment. Dans cet exemple, nous allons créer un rapport qui nous montrera les sites des nouvelles embauches depuis le 1er janvier 2021. Commençons par cliquer sur le bouton Nouveau rapport. Plusieurs types de rapports sont disponibles, mais nous allons choisir le tableau. Vous pouvez sélectionner la source à partir de laquelle vous souhaitez collecter vos données dans l'onglet Sources de données. Pour ce rapport, nous allons sélectionner les employés comme notre source. Ensuite, nous allons entrer un nom pour le rapport et une description significative si nécessaire. Ensuite, vous allez sélectionner les champs que vous voulez afficher dans votre rapport. Vous pouvez rechercher les champs dans la barre de recherche. Lorsque vous trouvez les champs qui correspondent à vos critères de recherche, vous pouvez les sélectionner afin de les ajouter à votre rapport. Continuez à rechercher et à ajouter des champs juste à ce que vous ayez tous les champs nécessaires. Lorsque vous avez fini d'ajouter les champs dans le rapport, vous pouvez modifier le nom des champs aussi. Vous pouvez également modifier l'ordre des colonnes du rapport en les déplaçant à des positions différentes. Sélectionner des groupes par champs vous permet de prendre une liste de données puis de les regrouper en ligne sur la base d'un critère commun. Dans ce cas-ci, nous allons regrouper les employés par rapport à leur site. Vous pouvez également ajouter un agrégat, qui est une valeur composée à partir de calculs sur d'autres valeurs. Nous allons agréger par site et notre type d'agrégat est compté. Vous pouvez également choisir l'ordre de dans lequel vos champs sont affichés dans le rapport. Nous pouvons alors choisir d'afficher les employés dont la date de début est en ordre croissant. Vous pouvez également ajouter des filtres à votre rapport. Dans ce cas, nous souhaitons afficher les employés dont la date de début est après le 1er janvier 2021. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le rapport. Voici le nouveau rapport avec les nouvelles embauches depuis le 1er janvier 2021. Puisque nous avons ajouté un agrégat, vous pouvez voir un compte de tous les employés appartenant à chaque site. Sachez que par défaut, le rapport affichera 10 éléments. Pour afficher tous les éléments, vous devez sélectionner Show All, puis sélectionner CSV afin de télécharger le rapport en CSV. Si vous voulez modifier votre rapport, vous devrez cliquer sur Modifier le rapport. Prenons l'exemple de changer notre filtre. Dans ce cas-ci, nous voulions maintenant un rapport avec les nouvelles embauches après le 1er juillet 2021. Après le changement, vous pourriez soumettre et voir que le rapport s'est ajusté en conséquence. À la droite de votre écran, il y a des actions pour voir le rapport, le modifier et le partager. Il existe deux façons de partager un rapport avec les employés. La première façon permet de définir les autorisations relatives à ce rapport. L'ajout d'un employé à la section de visionneur lui donnera l'autorisation de consulter ce rapport, mais il ne verra que les données dans HRWise qui lui concernent. L'ajout d'un employé en tant que modificateur ne donne pas seulement l'autorisation de visualisation, mais lui permet également de modifier le rapport. Comme ces autorisations sont accordées sur le rapport original, toute modification apportée au rapport par vous-même ou par un autre éditeur sera vue par tous. Si vous souhaitez partager ce rapport avec les gestionnaires, vous devrez sélectionner le groupe gestionnaire dans la liste déroulante et appuyer sur « Autorisation de mise à jour ». En vue du gestionnaire, nous allons accéder les rapports en allant à Rapport, Générateur de rapports. Ce gestionnaire a accès au rapport des sites des nouvelles embauches et est en mesure de le voir et de le modifier. Le gestionnaire pourrait seulement voir leurs propres employés dans ce rapport. Un gestionnaire peut aussi créer leur propre rapport. Il pourrait seulement sélectionner une source de données qui leur sont autorisées à consulter. Nous allons donc nommer notre rapport et mettre une description si nécessaire. Et comme nous l'avons fait précédemment, nous allons rechercher et ajouter les champs désirés. Une fois que les champs sont sélectionnés, nous allons sauvegarder le rapport. Ce rapport ne montre que les employés qui rapportent à ce gestionnaire. Si nous cliquons sur l'action partagée, vous pouvez voir que le gestionnaire est affiché comme modificateur pour ce rapport. Nous pouvons créer une copie de ce rapport. Cela signifie que toute modification apportée à cette copie du rapport ne sera pas reflété sur le rapport original. Dans ce cas, nous allons copier ce rapport pour l'utilisateur finance. Et nous pouvons voir que ce rapport a été copié avec succès. Encore une fois, n'importe quel membre du groupe finance peut modifier son rapport, sans faire de changement au rapport original. De même, toute modification apportée au rapport original ne sera pas reflétée sur les copies. Merci. Merci. Merci.